Alors professeur Thomas, bonjour, vous êtes psychologue et professeur de psychologie sociale et de comportement organisationnel à la Solvay-Brussels Schools of Economics and Management à Bruxelles et vous êtes spécialisée dans un phénomène qu'on appelle la projection sociale. Alors merci d'être avec nous. Donc je vais commencer tout de suite par une première question. Qu'est-ce que pour vous, la projection sociale, est-ce que vous pourriez nous définir ce biais ? Bonjour, merci pour l'invitation. Effectivement, je m'intéresse au biais égocentrique de jugement. La projection sociale en étant un biais égocentrique, elle se réfère à la tendance qu'ont les individus de surestimer la similarité entre eux et les autres et cela sur un ensemble de caractéristiques, que ce soit les traits de personnalité, leurs valeurs, leurs préférences, leurs émotions. Par exemple, si un nouveau film sort au cinéma, on aura la tendance à croire que si nous apprécions ce film, la plupart des gens vont apprécier le même film. Donc c'est vraiment croire que les autres sont comme nous ? Oui, tout à fait. Et cette projection sociale, est-ce qu'elle se produit dans tous les contextes ou est-ce qu'elle se produit plus dans certains contextes que dans d'autres ? Oui, tout à fait. Donc la projection sociale est plus utilisée dans les situations de coopération que dans les situations de compétition. Par exemple, si les gens attendent qu'ils vont interagir avec une autre personne, avec un partenaire, dans une situation qui est plus coopérative, même avant l'interaction, les gens auront la tendance à croire que cette personne sera comme eux, sur un ensemble de caractéristiques, que ce soit la personnalité ou leur préférence. Alors que s'ils attendent une interaction avec la même personne, par exemple, mais que cette interaction ait anticipé être compétitive, les gens vont croire que cette personne ne pourra pas être comme eux, voire différente d'eux. Donc ils ne vont pas du tout projeter leurs caractéristiques sur la personne avec qui ils vont interagir de manière compétitive. Donc en coopération, on a l'impression qu'on est les mêmes. En compétition, on a l'impression qu'on est très différents. Mais pourquoi est-ce qu'il y a plus de projection sociale en coopération ? Voilà, cela est une bonne question et nous nous sommes intéressés avec mes collaborateurs de l'Université catholique de Louvain, Vincent Izerbit et Olivier Corneille. Nous avons voulu savoir pourquoi les gens projettent, pourquoi lorsqu'ils vont interagir avec quelqu'un en coopération, ils s'attendent à ce que cette interaction soit, à cette personne soit comme eux. Et nous avons découvert, nous avons trouvé que les gens ont une croyance, une croyance égocentrique. Ils pensent que la similarité est bénéfique à la coopération, mais pas n'importe quelle similarité, mais c'est la similarité unidirectionnelle. Ils pensent que les autres devraient être comme eux plutôt que l'inverse pour réussir une situation coopérative. Et pour montrer ce phénomène, nous avons mené plusieurs recherches. Et par exemple, nous avons dit aux participants qu'ils étaient très bons, qu'ils avaient des caractéristiques qui étaient bonnes pour la coopération. Ou dans une autre situation, on disait leur partenaire est très bon, leur partenaire a des caractéristiques qui sont bonnes, pertinentes pour la coopération. Et nous avons observé qu'uniquement dans la situation où les gens annonçaient qu'ils étaient bons, qu'ils avaient des bonnes caractéristiques, qu'ils étaient supérieures à l'autre et ils projetaient leurs caractéristiques sur leur partenaire, mais pas lorsqu'on leur disait que leur partenaire est meilleur qu'eux. Donc c'est vraiment cette idée si je pense que je suis bon, je pense que les autres devraient être comme moi pour réussir. Lorsqu'on casse cette croyance, les gens arrêtent de projeter. Ou lorsqu'on dit aux gens que la probabilité de réussir la tâche est très faible, de nouveau les gens arrêtent de projeter parce que cela de nouveau est inconsistant avec leurs croyances, la similarité amène à réussir. D'accord. Et dans ce phénomène où on projette sur les autres, est-ce qu'on projette toujours la même chose ? Ou est-ce que ce qu'on projette dépend un petit peu de la situation dans laquelle on se trouve ? Effectivement, ça dépend aussi sur quelles tâches nous allons travailler. Si nous allons travailler ensemble sur une tâche qui est plus intellective, par exemple créer ensemble un nouveau logiciel, dans ce cadre-là, les participants projettent plus leurs caractéristiques qui se refèrent à la compétence ou à l'effort. Alors que si la tâche sur laquelle nous allons travailler ensemble est une tâche plus liée à la sociabilité, par exemple récolter des fonds pour un ONG, dans ce cadre-là, les gens ont plus la tendance à projeter leurs caractéristiques liées à la sociabilité, comme être ouvert, être drôle, être agréable, et ainsi de suite. Donc on projette finalement ce qui nous est utile dans la situation, ce qui nous est utile qu'on va projeter et le reste on projette peut-être moins. En négociation, est-ce qu'il y a des effets similaires qui peuvent se produire ? Est-ce que vous avez des exemples d'études qui sont faites sur la projection sociale en négociation ? Oui, nous avons commencé à travailler sur un projet avec des collaborateurs de Columbia University, Daniel Ames et Catherine Phillips, et en fait nous avons montré que c'est un peu plus complexe en situation de négociation. ça dépend à la fois du contenu à être projeté, mais aussi si la négociation est compétitive ou coopérative. Par exemple, en coopération, les gens s'attendent beaucoup plus à une négociation coopérative, les gens s'attendent plus à ce qu'ils vont arriver à un accord facile avec leurs partenaires. Par exemple, si nous voulons acheter une voiture, nous pensons que ça va être facile, que le vendeur va faire des concessions pour qu'on arrive au même prix, ou qu'il sera d'accord si moi je veux acheter des accessoires, il sera d'accord pour me vendre avec les accessoires. Alors qu'en compétition, les gens s'attendent à ce qu'ils vont se battre avec la négociation sera la plus ardue sur un contenu spécifique, et notamment dans l'exemple de la négociation acheteur-vendeur sur les prix, les gens vont avoir tendance à croire que la négociation portera principalement sur les prix et que toutes les autres dimensions sont moins importantes, autant pour eux que pour leurs partenaires de négociation. Oui, et donc du coup ils ont l'impression d'être dans une situation à somme nulle finalement, c'est on veut la même chose et on ne peut pas l'obtenir en même temps. Exactement, et donc cela empêche les gens à essayer d'être créatifs, à trouver des compromis sur d'autres dimensions qui sont peut-être, qui laisseront une marge pour la négociation. Peut-être pour le vendeur, le prix n'est pas ce qui est le plus important puisqu'il voudra vendre assez rapidement la voiture, et donc il sera probablement prêt à faire des concessions sur le prix si on s'engage à acheter rapidement la voiture. D'accord, et alors dernière question finalement, est-ce que c'est un gage d'efficacité ? Est-ce que c'est une bonne chose de projeter ou est-ce que c'est plutôt problématique ? C'est un peu les deux. Dans des situations où les gens ont peu d'informations sur la personne avec qui ils vont travailler, utiliser les informations, faire nos propres caractéristiques sur les autres est une bonne chose puisque nous n'avons pas d'autres informations à disposition. Donc on se donne une première, un départ pour savoir qui pourrait être cette personne. Mais dans les situations, en fait l'attente de similarité peut être problématique lorsque cette attente ne correspond pas du tout à la réalité. S'attendre à ce que mon partenaire soit comme moi alors qu'il ne l'est pas du tout peut amener à des incompréhensions, à des problèmes de communication. Il y a notamment un autre biais égocentrique nommé l'illusion de transparence. Dans cette illusion de transparence, on surestime la capacité des autres à comprendre, à identifier nos émotions. Et nous avons montré que si nous nous attendons à ce que l'autre soit comme nous, nous faisons davantage cette erreur et nous nous attendons à ce que l'autre nous comprenne plus facilement, qu'il identifie plus facilement nos émotions. Alors l'autre, comme il a du mal à le voir, on ne sera plus enclin à entrer en conflit, à l'accuser de manque d'empathie ou d'attention envers nous. D'accord. Merci professeur Thomas pour cet éclairage sur le biais de projections sociales. Merci pour l'invitation. Merci. Merci.